Salut et bienvenue à Va te faire voir, le podcast irrévérencieux qui aborde sans détour les schémas et les dérapages de la relation amoureuse. Je suis Alex, coach en communication et fondateur de couples inspirants. Et moi je suis Monika, votre psychothérapeute gestatte. Alex et moi sommes deux très bons amis dont tout oppose. Chaque semaine on se retrouve pour parler d'amour, de dispute, de réconciliation et de comment se faire voir authentiquement à l'autre. Ensemble on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce je vous dis bonne écoute. Se résigner au silence et songer absolument à l'intériorisation par peur de se disputer peut s'avérer bien plus dévastateur qu'on le pense. Il y a souvent plus de sincérité dans une engueulade que dans une conversation absolument canalisée. Alors se disputer fait-il durer le couple et surtout quels sont les bienfaits des engueulades et d'une dispute réussie ? Alex et moi allons aborder aujourd'hui ce thème un peu houleux. C'est vrai que certains n'ont pas peur de hausser le ton voire carrément de se crier dessus pendant que d'autres vont éviter à tout prix le conflit. J'ai envie de commencer par fixer les idées. Quand on parle de dispute on parle de quoi ? Une dispute c'est une confrontation d'abord de point de vue divergent et qui est caractérisée par le fait que c'est émotionnellement animé. C'est-à-dire c'est une expression de colère, d'agacement, de frustration, d'exaspération. Et on pourrait croire que aborder des sujets qui fâchent ferait du mal à la relation et là on est sur la croyance que se disputer voudrait dire que le couple va mal. Mais j'aimerais parler des bénéfices qui peuvent découler de la dispute. En effet le conflit est important dans un couple et c'est même vital. Si le couple n'est pas capable de rentrer en conflit, il s'atrophie petit à petit et il reste dans ses mauvaises habitudes et ne se permet pas d'évoluer, de mieux connaître l'autre. C'est justement les confrontations d'idées qui vont mettre le doigt sur un différent difficile à vivre et penser un compromis plus salvateur pour le couple est nécessaire à ce moment-là. Et il est vrai que de ne pas montrer à l'autre ce qu'on ressent, du coup quoi qu'on dise, si on le fait d'une manière totalement réfléchie, calculée et stratégique, l'autre ne peut pas connecter avec ce qui se passe vraiment pour la personne en face. Sans l'aspect émotionnel, on a l'impression d'être dans le fake, de ne pas être dans la vérité. Ouais, une engueulade quelque part c'est plus sincère, je suis d'accord, qu'une discussion. Il y a quelque chose que je fais justement souvent avec mes clients qui n'osent pas se confronter à l'autre lors d'un conflit, qu'ils prennent sur eux et qu'ils canalisent leurs émotions. C'est qu'en séance on va imaginer la personne avec qui ils sont embrouillés et je vais leur demander justement de parler à la deuxième personne du singulier, d'utiliser donc le tu et d'exprimer, de verbaliser à haute voix ce qui se passe pour eux. Et là justement on va voir que la personne elle-même va être choquée une fois qu'elle va s'entendre dire ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent et ça va lui permettre déjà de se libérer émotionnellement et de mettre le doigt sur « Ah ok, c'est donc ça qui me gênait, c'est donc ça qui me bloquait ou qui me faisait du mal ». Et c'est vrai qu'il y a pas mal de couples qui se disent « Ok là on va prendre de l'air parce qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne va pas trop réveiller le conflit, on va éviter de se perdre, enfin on a peur de se perdre généralement quand on fuit le conflit ». Et c'est vrai qu'il y a avantage et inconvénient là-dedans, prendre de l'air c'est bénéfique une fois que les choses ont été dites, une fois que la fameuse dispute a éclaté, quand les deux parties ont pu exprimer ce qui se passe pour eux et qu'ils se sont libérés émotionnellement. Là en effet j'invite à marquer une espèce de pause, que chacun prenne son espace et qu'ils puissent processer ce qui a été dit. Par contre d'autres couples qui ont peur du conflit, qui ont peur de leurs propres émotions ou de montrer leur vulnérabilité vont exiger de l'air avant et là ce qui se passe c'est que les deux sont dans une espèce de « chacun cogite de son côté, on ne sait pas vraiment ce que pense l'autre, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de contact avec le couple ». Parce que comme je dis souvent quand on est en couple on est trois, il y a donc toi, moi et le couple, c'est un espèce de triangle. J'aimerais vérifier si je suis d'accord parce que je crois que j'aurais une autre façon de voir. Si j'ai bien compris, il faudrait d'abord faire la confrontation d'idées pour ensuite laisser reposer, c'est ça que tu dis ? Exactement, pour ensuite processer et voir comment on digère ce qui a été dit, ce qui a été ressenti. Alors je suis d'accord dans la mesure où je fonctionne moi-même comme ça et d'un autre côté j'ai été confronté à des cas où des personnes vont fonctionner autrement, c'est-à-dire qu'ils vont arriver tout de suite à une sorte de saturation émotionnelle qui va les faire vouloir s'éloigner de cette source de stress et donc certains, peut-être comme toi au moins, on peut le percevoir comme une fuite ou une sorte de dérobade et en réalité ces personnes-là ont besoin d'abord de laisser retomber l'émotion, de laisser la pousser à retomber pour ensuite pouvoir dans un second temps faire cette confrontation verbale. Oui mais cette émotion, elle retombe où au final ? Comment ils se libèrent de cette émotion ? Qu'est-ce qu'ils en font ? Je crois qu'il y a juste besoin d'un sas de décompression et que l'essentiel va être de signifier à l'autre voilà j'ai besoin, mon ou ma chérie, j'ai besoin de 10-20 minutes, voire d'une heure pour laisser retomber les choses et après on pourra parler. Alors ça je suis absolument d'accord, c'est vrai, en fait il faut préciser qu'est-ce qu'on entend par se laisser de l'air si on parle de 20-30 minutes, oui en effet... C'est pas trois jours quoi. Ouais, c'est pas deux semaines quoi. Non, je plaisante, petite inner joke entre nous. Ouais. Je me suis perturbée toute seule. Et bien peut-être si je reprends avec le fait que ça permette de se connaître, en effet au début on est dans le sentiment amoureux et peut-être que quand les premières disputes vont arriver, c'est quand on va passer vers le vrai amour, c'est-à-dire on se rend compte qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, c'est une sorte de retour brutal à la réalité, mais qui va donner de la place pour que la relation puisse se construire de façon plus vraie avec cette confrontation de point de vue. Je dirais, est-ce qu'on peut vraiment connaître quelqu'un avec lequel on ne s'est jamais disputé ? Non, justement, et même en amitié, ce qui est rigolo, c'est que je constate qu'aujourd'hui mes vrais amis sont ceux avec lesquels j'ai eu au moins un conflit. Parce que c'est là qu'on dit souvent oui, on voit le vrai visage après une dispute. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe ou les masques tombent. Et c'est intéressant de pouvoir contacter cette autre partie blessée de l'autre. Eh bien, je suis flatté de me sentir aussi amicalement proche de toi, vu la fréquence de nos disputes. Non, ça va. Franchement, en vrai, ça va. Ouais, c'est pas trop vrai. On a des conflits constructifs, toi et moi, aujourd'hui. La dernière, c'était quoi ? Il y a une heure ? Ouais, c'est ça, ce matin. Non, non. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à inviter à se conditionner avant une dispute. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, il y a des disputes qu'on ne te contrôle absolument pas, mais le fameux où tu dis, bon, OK, je prends 15-20 minutes pour là me calmer. Très bien. Et derrière, de se dire, OK, là, on sait qu'on a des choses à se dire. On sait qu'il y a quelque chose à régler. OK, on se conditionne. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est important pour toi au niveau du lieu ? Est-ce que tu préfères qu'on soit à l'extérieur ? Ou est-ce que tu te sens plus à l'aise à l'intérieur ? Parce que, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres gens à côté, sur d'autres tables, dans le restaurant ou dans le bar. Enfin, peu importe. Est-ce que tu veux qu'on marche, qu'on se promène ? C'est important de créer ce conditionnement de before pour se sentir à l'aise et pouvoir... Ce n'est pas un peu idéologique, parce que souvent, quand une dispute arrive, c'est de façon non planifiée, spontanée, on peut être émotionnellement débordé. Oui, après, ça dépend de la gravité de la dispute. C'est sûr que si c'est des petites disputes sur qui prend sa douche en premier, bon, non, on ne va pas se conditionner pour ça. En revanche, si c'est un sujet sensible, profond, qui revient à répétition et qu'on n'a pas réussi à régler, même si on en a parlé plusieurs fois, dans ces cas-là, un espèce de conditionnement est nécessaire. Oui, c'est là où on sent que la dispute est vitale, parce que c'est un mécanisme de remise en question pour le couple qui va permettre au couple d'évoluer. J'ai déjà entendu parler de cas où, dans un couple, l'un n'avait aucune idée que l'autre n'allait pas bien, et tout d'un coup, l'autre en est à demander le divorce. Il n'y a pas eu ce mécanisme de remise en question. Ça, ça peut être traumatisant. C'est vrai que j'ai eu des cas comme ça en thérapie de couple, et ça peut créer de vrais traumatismes. J'invite aussi à absolument bannir le conflit par SMS. Ah. Ah. Là, on s'est regardé tous les deux en même temps. Merde, on le fait tous les deux. Ah ben, oui, oui, c'est un travers extrêmement courant. Alors, pourquoi ? Ben, le conflit par SMS, il manque la majeure partie de la communication, c'est-à-dire les expressions faciales, la tonalité de voix, le regard... L'émotionnel, ben, le fameux... En fait, quoi que tu dises, quand tu captes l'émotion de l'autre, tu rentres dans son intention, et du coup, tu peux beaucoup mieux accueillir ce qui est dit, plutôt que par un SMS. Enfin, moi, je sais que si je suis en embrouille avec mon partenaire en live, même s'il me dit des mots durs, si je peux capter son regard, ce qu'il ressent, son émotion, etc., je veux beaucoup mieux vivre un mot dur, entre guillemets, que par SMS où t'as un rien, t'as un vide, t'as un blanc. Et là, je le vis, mais comme s'il m'envoyait un couteau en plein... En plein dans le cœur, et c'est insupportable. Ben, une phrase donnée qu'on va lire en SMS, on peut la lire dans notre tête avec plusieurs tonalités de voix différentes. Oui, ben, en plus. Et donc, l'interprétation est libre, et on a vite fait de mal se comprendre. C'est clair, c'est clair. Et il y a pas mal de couples qui font ça également pour justement fuir cet aspect émotionnel, parce qu'ils se disent par SMS, je peux garder le contrôle. Mais non, justement, cet aspect émotionnel qu'on veut fuir, qui nous fait peur, c'est totalement lui qui va créer la connexion et le contact. À propos d'émotionnel, ça me fait penser à un des avantages indisputables de la dispute, c'est le cas de le dire, c'est la réconciliation sur l'oreiller. Je l'ai noté, j'allais en parler. Mais en dernier... Ben oui, parce que ça va générer des émotions fortes, c'est intense, c'est enflammé, et tu sais quoi, j'ai envie d'aller même encore plus loin, et c'est quelque chose de nouveau pour moi. Mais oui, justement, j'allais te challenger là-dessus. Le sexe colérique. Ouais, pour vous expliquer un petit peu, bon, moi, c'est quelque chose que j'aime particulièrement bien, parce que c'est vrai que j'ai pas peur de l'aspect émotionnel, c'est pas quelque chose que je fuis, et j'adore entrer en contact avec l'émotion de l'autre. Que ce soit la joie, la tristesse, la colère, l'excitation, peu importe. Et il est vrai que... Ça me fait toujours bizarre de parler cul, papa, maman, grand frère, écoutez pas, merci, au revoir. Mais c'est vrai que mes meilleurs rapports sont ceux où, justement, l'émotion est prise. Alors, pas forcément la colère, mais la colère aussi. Et c'est vrai que la petite cerise sur le gâteau, bah ouais, c'est totalement de pouvoir se réconcilier au lit, comme tu l'as dit. Et il y a des gens, comme toi avant, avant qu'on ait eu ces discussions tous les deux, où tu fuyais ça parce que tu considérais ça... Mais c'est pire que ça, c'est que certains auditeurs sont peut-être comme j'étais il y a, par exemple, un an, mais je ne savais pas que ça existait. C'était impensable. C'était une idée qui contenait en elle une contradiction. Non, c'était impossible. Et donc, j'aimerais peut-être donner quelques détails sur la perception que ça peut faire pour ceux pour qui ça peut être nouveau. Et je l'ai vécu, figure-toi, ce matin. Alors moi, je suis au courant de toute première fois que tu l'as vécu et j'ai... Je ne vais pas donner tous les détails. Je peux le faire, si tu veux, je me rappelle. Avec ma compagne, on était embrouillés et je peux vous en parler fraîchement parce que c'est frais dans ma mémoire. Et bien, ce matin... C'était au podcast interdit, au moins 18 ans. C'était 5 heures du matin, on s'est réveillés tous les deux et on a commencé à s'engrainer, on s'est disputés pendant genre une demi-heure et ça m'est passé par la tête parce que je sais à quel point c'est bénéfique ce sexe colérique comme façon de rapiesser les morceaux. Alors que tu ne me croyais pas au départ. J'ai eu cette résistance, je me suis dit mais non, je n'ai pas envie. C'est genre, mais pour qui elle se prend ? Je n'ai pas envie de me livrer à elle, je ne me sens pas en confiance. Déjà que je ne me sens pas considéré, je ne vais pas en plus avoir un rapport chaleureux. Non. Ce qui a fait déclencher les choses, c'est que ma compagne et elle venus vers moi, d'abord on a commencé à se toucher un peu physiquement et puis elle a commencé à initier, je me suis laissé aller et il y avait ces deux trucs en même temps qui vivaient en moi, c'est à la fois, je suis en colère, je n'aime pas ce qu'elle m'a dit, ça m'insupporte, je ne suis pas d'accord et en même temps, waouh, qu'est-ce qu'on se sent proche, qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que je l'aime et c'est fou quoi, cette dualité. Oui, en fait, il y a deux choses. Si le conflit est beaucoup trop important et voire même violent, en effet, régler ça au lit, ça ne marche pas et oui, je le déconseille. Maintenant, si c'est des petits conflits, justement, le rapprochement sexuel peut permettre le rapprochement émotionnel et du coup, ça crée un espèce de, ça crée un lien où derrière, tu peux peut-être même encore mieux régler la dispute parce qu'on a un peu mis de côté l'ego, la fierté, la protection, les barrières, les défenses, tout ça. Donc oui, il est clair que non, je n'invite pas à régler sur l'oreiller des choses qui ne sont pas réglables de cette manière, mais des fois, ça peut, voilà, on relâche les tensions, on se re-rapproche, on rapproche le corps et le cœur et on met de côté le mental. C'est exactement ça. Ça a été mis de côté et ce qui m'avait tant froissé, eh bien, s'est évanoui complètement parce qu'on a reconnecté émotionnellement. C'était super fort. Oui. Et peut-être une idée liée à ça, c'est que la dispute, c'est une marque d'investissement dans le couple. C'est-à-dire, on peut dire à son partenaire quelque chose comme je suis en colère à hauteur de l'importance que je te porte et que je porte à notre couple. C'est un signe de passion. Parce que s'il n'y a pas de dispute, ça veut dire quoi ? Que c'est quoi ? Contenu, cordial, détaché, plat ? Oui, c'est vrai qu'une relation est bien plus en danger quand elle s'enferme dans le silence. Et généralement, on a tendance à concevoir la violence uniquement quand on fait face à des paroles très dures. Mais l'ignorance et le silence renferment souvent une bien plus grande violence car on laisse la non-réactivité et la non-prise en main ronger la relation. Et c'est vrai que le silence exprime souvent une violence tue. Oui. C'est rigolo parce que je suis en train de réfléchir à des exemples personnels. Et il est vrai que, pour répondre à la fameuse question de départ, se disputer fait-il durer le couple ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples au final qui tiennent la route de plus de 20 ans que je connais qui se disputent souvent. Et rien que mes propres parents, il est clair que c'est un couple qui n'a pas fui la dispute, qui est toujours ensemble. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se séparer à certains moments quand on va dans le mur à chaque fois. Mais c'est vrai qu'au final, les couples qui durent, c'est ceux qui se disputent dans ceux que je connais. Non, il est clair que la dispute forge le couple. Maintenant, ne pas confondre dispute constructive, bienveillante où chacun prend sa place de don et de réception. C'est-à-dire, là, je partage, je dis ce que j'ai à dire. Là, je t'écoute, je t'accueille, je te réceptionne. Si on part dans l'intention de se disputer uniquement en montrant qu'on a raison et que c'est d'une manière violente, eh bien, on ne sera pas reçu, on ne sera pas écouté. Et ça, ce n'est même pas un conflit, au final. Alors, si la dispute est si bénéfique, pourquoi est-ce que certains évitent de se disputer ? Par peur de perdre l'autre. Et c'est le meilleur moyen de perdre l'autre. Hum, un des fameux paradoxes du rapport amoureux. Oui. C'est rigolo. Dans mon ancienne relation avec mon ex, avec qui je suis restée quasiment 5 ans, on se disputait très rarement, pour le coup. Et vers la fin, quand on voyait que ça n'allait plus, on se tatait à faire une thérapie de couple. Et il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, mais Monika, je sens que je n'ai pas envie qu'on fasse une thérapie de couple parce que j'ai peur que ça nous sépare. Et au final, je ressentais la même chose alors que je suis moi-même thérapeute. Oui. Mais comme quoi, c'est vraiment très différent en fonction du rôle que tu prends. Et c'est vrai que avant qu'il le verbalise, je n'en avais pas conscience, j'étais un peu dans le déni. Quand il l'a dit, je lui ai dit, franchement, merci de me dire ça et c'est vrai que c'est pareil pour moi. Du coup, on ne l'a pas fait. Et derrière, on s'est séparés quand même. Et c'est rigolo parce que justement, ce que tu veux éviter par peur, c'est exactement ça que tu vas finir par attirer au final. Oui. Et dans la peur de déplaire ou de perdre l'autre, j'ai envie de distinguer deux cas. Il y a d'un côté la peur qui dérive d'une faible estime de soi. Et là, ça va être une incapacité peut-être à défendre ses valeurs, à défendre ses positions. Et là, ça peut être dommageable à soi parce qu'on va trahir ses principes. Et du coup, ça peut provoquer une nouvelle perte d'estime de soi de ne pas défendre ses valeurs et ses principes. Et j'aimerais faire une distinction avec un deuxième cas qui serait un cas d'une relation déséquilibrée où la peur de perdre l'autre ou de déplaire à l'autre va être provoquée ou aggravée par le fait que l'autre va avoir un ascendant sur soi. Ça peut être un ascendant économique, ça peut être un ascendant psychologique. Et peut-être, j'ai envie de conclure avec un distinguo important parce que toutes les disputes ne se ressemblent pas. Alors, parce qu'on a prôné la dispute ici, mais il y a dispute et dispute. Il y a une dispute destructrice, c'est ce qui se caractériserait par une volonté de blesser l'autre. Et là, on va être sur tout ce qui est accusation, mépris, insulte. Et une dispute destructrice va être plutôt longue dans le temps. Et par opposition à ça, j'appellerais une dispute constructive, quelque chose qui, un, va faire avancer le rapport, deux, va s'appuyer sur une bienveillance partagée, et trois, ça va être bref. Donc, c'est le genre de dispute dans laquelle on va pouvoir dire, ben voilà, écoute, je t'aime, on fait équipe, mais là, il y a un truc qui fait monter en moi une colère. Et c'est un truc qui peut se conclure avec, voilà, on en a parlé, ok, à l'avenir, dans ce genre de situation, eh ben, on pourra faire X ou Y si jamais ça devait se représenter. Oui, et tu donnes un super exemple dans notre ancien épisode qui s'appelle Alex dispute avec sa compagne, compagne, pardon, et je tiens juste à préciser quelque chose, personne ne part réellement dans l'intention de blesser l'autre. Ce qui se cache derrière ce mécanisme destructeur, en effet, c'est un appel à l'aide, un appel au secours. On ne veut jamais réellement blesser l'autre. Quand on attaque, ce n'est pas dans cet unique but-là, même si ça en a tout l'air, bien évidemment. Ça cache toujours une souffrance et un besoin non exprimé. Alors oui, j'invite à travailler sur ça, puisque ça ne sert à rien de le faire, le message ne passe pas. mais je voudrais juste nuancer ça. Personne n'est réellement malveillant avec de mauvaises intentions et dans l'unique but de nuire à l'autre. Ce n'est pas réellement humain, en fait. J'ai terminé avec quelques petites questions pratiques pour que l'auditeur et l'auditrice puissent faire son petit diagnostic de son couple par rapport à la dispute. Parce que voilà, on connaît tous les causes communes des disputes. ça peut être l'ordre, la propreté, les tâches ménagères, l'argent, la belle famille, le sexe, les enfants. Alors, sur un de ces sujets-là, entre ton partenaire et toi, lequel des deux va ressentir un malaise ou un agacement sur le sujet en question ? Et, par rapport à ce malaise, est-ce que ton partenaire est au courant que toi, tu ressens un malaise par rapport à ça ? Et est-ce que c'est dans la dynamique du temps qui s'écoule, est-ce que ça te pèse de plus en plus dans la durée ? Et ça, ce serait caractéristique d'un ressentiment qui va être croissant. Et si oui, s'il y en a un des deux qui ressent un malaise ou un agacement, si l'autre n'est pas au courant et si ça s'accentue dans la durée, eh bien là, c'est symptomatique qu'il faille en parler. Là, je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon pour aujourd'hui. J'aimerais conclure en, si cet épisode t'a été utile et ou agréable, eh bien, on a un petit service à te demander en retour. Est-ce que tu pourrais aller noter l'épisode, noter le podcast sur Spotify ou sur iTunes ? Pourquoi c'est important ? Parce que ça va aider d'autres personnes à le découvrir, parce que mieux va être noté un podcast, eh bien, mieux il va être mis en avant sur iTunes ou sur Spotify. je trouve ça très intéressant que tu aies parlé de retour. Et moi, je n'ai pas envie de parler de ça. J'ai envie de vous dire que si tout simplement, vous avez envie de nous faire plaisir et de nous faire un don, un cadeau, sans aucun retour, parce que moi, sincèrement, quand j'enregistre ces épisodes, il n'y a pas une attente de retour derrière. C'est marrant ce truc, c'est très... Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. On va en parler dans le prochain sujet qui est sur l'argent. du retour. Mais oui, n'hésite pas, si cet épisode t'a plu, à nous mettre 5 petites étoiles et ton avis sur iTunes ou Spotify. On t'embrasse très fort et on te dit à lundi prochain. Bisous. Bye. Bye, bye.